Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux énergies du mois de mai 2022. La lunaison qui commencera avec une nouvelle lune le 30 avril en taureau et qui ira jusqu'à la pleine lune du 16 mai en scorpion. C'est une lunaison avec éclipse puisque la nouvelle lune et la pleine lune sont sur l'axe des nœuds lunaires. Mais avant, un petit mot sur notre page Tipeee. Tipeee, vous le savez, c'est notre plateforme de financement participatif sur laquelle on publie du contenu pour nos abonnés. Des 3 euros par mois, vous pouvez nous rejoindre. Je publie toutes les semaines un horoscope. Sophia propose un dossier astrologique ou alchimique tous les mois. Et puis, pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin, vous pouvez poser vos questions une fois par mois à Caroline dans son rendez-vous avec l'oracle. Alors, rejoignez-nous sur www.tipeee.com slash alchimie du ciel. On sera très heureux de pouvoir échanger avec vous. Et puis, c'est l'occasion pour vous de nous apporter votre soutien si vous aimez ce podcast. À présent, on va regarder cette lunaison. Oui. Donc, cette nouvelle lune, c'est une éclipse solaire partielle puisque le soleil et la lune ne sont pas très loin du nœud nord, le nœud nord de la lune. Et puis, la particularité peut-être de cette lune, c'est qu'elle est conjointe à la planète Uranus aussi. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle lune ? Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que Vénus, qui est régente du taureau, est vraiment dans sa conjonction exacte à Jupiter. Donc, il y a quelque chose qui vient, je trouve, teinté justement. C'est marrant parce qu'il y a le côté électrique uranien et à la fois, il y a le côté poisson qui dissout, qui laisse les choses un petit peu quand même flottantes. Comme s'il y avait un nouveau possible, mais ça allait nous demander un peu un réveil de la matière dans le taureau. On ne peut pas juste rêver, moi, j'ai l'impression. Avec Uranus, il y a cette exigence de change la forme aussi, que ça ne reste pas juste dans les airs ou dans nos rêves ou dans notre imaginaire. Il y a un besoin d'aller changer quelque chose, un mécanisme profond parce que le taureau, c'est une forme d'inertie dans des attachements, dans des habitudes, dans des sécurités, dans ne pas vouloir être décentré par quelque chose. Je ne sais pas comment vous le sentez, vous. Le côté ombre, d'ailleurs, de Vénus conjoint Jupiter peut beaucoup rappeler aussi ce côté du taureau de passivité, de procrastination, trop d'indulgence aussi. Donc, on dirait que le fait que la lunaison soit à côté d'Uranus puisse donner ce côté, puisse peut-être réveiller toute cette énergie-là pour ne pas qu'elle s'endorme, qu'il va falloir faire des choses, aller chercher peut-être aussi une forme d'originalité dans ce qu'il faut mettre en mouvement. Il y a une particularité, je trouve, c'est qu'à la fois, c'est une éclipse, donc le soleil est éclipsé. Donc, je trouve que ça accentue encore plus le côté lune noire où l'on ne le voit pas. Et pourtant, comme c'est une éclipse, c'est une lunaison qui certainement a de l'importance pour les prochains mois, ce qui va être reposé à cette nouvelle lune va peut-être nous durer pendant les six prochains mois. Et le paradoxe, c'est que c'est conjoint à Uranus, qui est quand même un éveilleur, un éclaireur dans une certaine connexion verticalité supramentale. Donc, je trouve qu'il y a quand même une particularité d'à la fois peut-être quelque chose qui n'est pas totalement visible, c'est-à-dire qu'on va peut-être vers quelque chose qui est inconnu et qui en même temps vient nous réveiller Uranus dans une nouveauté, dans une indépendance, dans une autonomie, qui en réactivant ce carré Uranus à Saturne, cette fois tranche peut-être du côté d'Uranus. J'allais juste dire que c'est vrai que cette lunaison, donc taureau, puisqu'elle se passe dans un signe fixe, elle va venir aussi réveiller toutes les phases, enfin sauf la dernière, elles vont réveiller le carré Saturne-Uranus aussi, et les nœuds aussi. Donc, c'est vrai que ce mois de mai vient réveiller toutes ces thématiques qui sont là déjà depuis l'année dernière, et puis les nouvelles qui sont venues s'ajouter ces derniers mois, et puis réveiller cet axe taureau-scorpion où sont les nœuds et qui vient parler, le taureau il parle beaucoup de sécurité, de survie, d'être ancré aussi. Et là, l'autre jour d'ailleurs j'entendais quelqu'un dire, s'il y a un mot pour définir cette année, c'est incertitude. Et c'est exactement ça, ça c'est très Uranus, on est totalement dans l'incertitude et dans un signe le taureau qui lui cherche la certitude. Donc, on peut être encore plus réveillé par ça. Et puis en même temps, dans le taureau aussi, aller chercher une abondance qui est symbolisée par cette Vénus, ce Jupiter, c'est quand même une expression planétaire je trouve d'une abondance. Donc, aller chercher cette abondance-là, aller construire quelque chose concret dans la matière, avec peut-être une ambition sociale ou une ambition affective nouvelle. Oui, puis il y a peut-être aussi quelque chose pour reprendre ce que tu disais, l'abondance mais aussi la beauté. Quel est notre lien à la beauté avec ce Vénus-Jupiter ou est-ce que peut-être il y a cette possibilité avec Uranus de voir la beauté là où on ne la voyait pas, qui viendrait un peu nous surprendre et rompre peut-être, tu disais aussi, sociale avec certaines règles, certains cadres ou certaines manières. Ça peut être notre beauté intérieure parce que quand même le taureau c'est aussi beaucoup l'estime de soi, c'est aussi notre valeur personnelle. Peut-être que Vénus-Jupiter en poisson, il nous aide aussi à prendre de la hauteur et de nous voir comme faisant partie du grand tout et donc de nous aider à renouveler avec Uranus un sens de valeur qui ne viendrait pas de ce que d'habitude traditionnellement donne, comme tu disais Sophia, de la valeur ou de la sécurité au taureau, qui sont certains attachements, possessions matérielles du lien. Et d'autant plus que Pluton est quand même au sextile de Vénus-Jupiter, donc il teinte peut-être cette conjonction d'une certaine intensité, une intensité plutonienne et puis toujours avec Pluton le côté peut-être ombre-lumière de notre capacité à aimer la totalité. Oui, c'est intéressant parce que ça peut parler aussi du fait de cette énergie de la beauté de Vénus-Jupiter ensemble qui vient rappeler à ce sextile qui existe depuis les années 40, Neptune-Pluton, vient rappeler qu'il y a aussi ce beau-là dont tu parlais, Caro, qu'il va falloir injecter dans nos vies et au niveau universel en poisson et puis peut-être aussi parler de, puisque c'est une lunaison taureau, il ne faut pas oublier le contexte aussi par rapport aux vivants, par rapport à la terre, par rapport au rappel de qui nous sommes, ce qui a été fait et ce qui est possible de faire aussi pour le futur. Et donc, oui, peut-être parler un peu de ça aussi. Ce qui est intéressant, juste pour finir, c'est que Mercure est à zéro degré du gémeau, donc il est dans son signe en domicile et il s'apprête à rétrograder le 10 mai, donc il est déjà dans la phase d'ombre de rétrogradation. Donc, il y a quand même quelque chose d'important, je trouve, avec ce Mercure gémeau, il est assez fort puisqu'il est chez lui, peut-être qu'il aide à dialoguer, il aide à discerner et puis surtout, il s'apprête à descendre, à devenir psychopompe et puis il va faire le lien entre le gémeau et le taureau. Donc, il va ramener peut-être quelque chose aussi où il va ramener quelque chose du gémeau vers le taureau. Et ça, ça nous parle de relations, à la fois, je dirais, les relations aériennes et puis les relations qui sont plus corporelles, qui sont plus la relation à soi, à son corps, à la terre. Enfin, tous ces différents modes relationnels et qu'on va devoir explorer dans tout ce mois de mai avec ce Mercure rétrograde, je trouve. Il va ramener un peu d'air aussi dans le taureau, parce que même s'il y a Uranus qui est là, mais peut-être un air qui est beaucoup plus pratique et proche de soi, alors que peut-être l'air d'Uranus, parfois, peut être un peu loin pour qu'on puisse l'accéder, cette conscience-là d'Uranus. Et peut-être que la rétrogradation de Mercure pourra peut-être être plus proche ou en tout cas nous aider à conscientiser cette énergie d'une autre manière, beaucoup plus pratique, beaucoup plus logique. Alors ensuite, on a le premier carré de Lune, c'est la deuxième étape de la lunaison, ce sera le 9 mai. Ce premier carré, il se forme à 2h21 du matin, au petit matin, le 9 mai, à 18 degrés du Lion. Vous voyez, il y a la Lune en Lion à 18 degrés, qui est au carré du Soleil, toujours en taureau. La particularité, peut-être, c'est que le Soleil est conjoint au nœud nord. C'est peut-être ça qu'on peut mettre en avant, surtout que c'est le maître de ce premier carré. Et en carré à Saturne. Donc, il y a quelque chose qui réactive, encore une fois, ce carré Uranus-Saturne. Mais oui. De toute manière, toute la lunaison, elle réactive. Donc, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui est né d'Uranus, en quelque sorte, et qui vient confronter aussi aux structures saturniennes, dans le signe du lion, qui dit, moi, ma souveraineté, mon indépendance, face à peut-être ce qui me retenait. Et puis, Luneus, elle sera passée en bélier. En bélier, voilà, oui. Dans cette partie Vénus en bélier. Et Mars est dans son signe d'exaltation. Donc, il y a quelque chose aussi avec ça. Oui, le lien Vénus-Mars, il est fort à ce moment-là, je trouve. Ça renvoie toujours vers l'un et vers l'autre. Oui, il y a quelque chose dans... Oui, c'est cette Vénus en bélier qui, pour la tradition, n'est pas confortable dans le signe du bélier. Mais c'est aussi peut-être qu'il lui est demandé de prendre quelque chose, de défendre son territoire, ses valeurs, ses aspirations aussi. Devenir un peu Vénus Athéna, un peu, non ? Un petit peu, voilà. Oui, ou une Vénus Artemis, peut-être. Oui, aussi. Celle qui chasse, quoi, et qui initie, et qui a aussi un rapport au désir. Je trouve que la Vénus en bélier, elle est guidée par son désir, quoi. C'est vraiment ça, moi, qui me... Oui, par l'envie, oui. Le soleil conjoint de le nord, c'est intéressant, parce que les anciens ont parlé de le nord comme un lieu d'augmentation, d'excès aussi. Étant donné qu'on est dans cette activation des nœuds avec les éclipses, bien sûr. Donc, ça peut être aussi une période, et surtout que c'est un premier quartier en Lyon aussi. Tout ce qui a à voir avec... Avec ses dégaux. Voilà. Non, mais c'est vrai que parfois, quelque chose qui est encore invisible à la nouvelle lune se matérialise pleinement au premier carré. C'est un moment vraiment de crise en action, on le dit souvent. Oui, de mise en mouvement plus claire. Elle va peut-être se matérialiser peut-être de manière plus claire et concrète à la pleine lune, mais c'est vrai que le premier quartier, c'est le moment d'activation. C'est-à-dire que c'est peut-être un moment de décision. La crise en action, c'est quelque part ça. C'est le moment où on décide de ne plus retourner en arrière et d'aller de l'avant. Ce qui est très intéressant, je trouve, avec ça, c'est que moi, ça me fait penser à Mars, quand tu dis on décide, on pose un acte, etc. Et Mars est quand même très bien placé sur ce premier carré. Il l'est pendant toute cette lunaison, puisqu'il n'est aucun const exact de la Lune et il fait aussi un sextile au Soleil. Donc Mars, qui est en poisson, ce n'est pas forcément un lieu qui est facile pour Mars, parce que c'est un peu la rencontre entre l'eau et le feu. Il faut imaginer un peu ce guerrier qui serait pris dans l'eau, avec son armure un peu lourde, où il doit plonger et qui doit nager. Ce n'est pas forcément un endroit facile, mais c'est vrai qu'il vient soutenir, je trouve, pas mal cette autonomie. En fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est presque comme si Mars était guidé par quelque chose. Il porte une action qui est inspirée. Ou peut-être parfois, avec le signe du poisson, une non-action. C'est-à-dire accepter aussi de voir ce qui a pu naître et aller dans le flot, dans le mouvement, dans une non-action. Ça me fait penser que peut-être pour utiliser bien ce Mars, qui est dans un signe d'eau, c'est d'aller chercher le Mars du scorpion. Au lieu d'être ce Mars de bélier qui ne veut qu'aller de l'avant, en poisson, ça ne va pas marcher. Donc peut-être aller chercher le côté plus stratège du scorpion, le côté plus en contact avec ses émotions aussi, pour définir ses actions. Et aller chercher aussi le côté plus nocturne de Mars, en poisson, au lieu d'être en train de faire, comme tu disais souvent, Thomas, que ça te faisait penser Mars-Neptune, des coups d'épée dans l'eau. Au lieu d'être plutôt dans cette dynamique-là, d'être dans quelque chose de beaucoup plus, comme tu dis, un peu vers cette non-action aussi. Au risque de l'oisiveté, au risque de la procrastination, qui est quand même quelque chose dans la nature taureau, qui peut en tout cas être une onde du taureau, et qui là, je trouve, est beaucoup réveillé cette idée un petit peu de procrastination, d'attente ou d'oisiveté. Donc c'est ce juste équilibre peut-être à trouver. Et puis peut-être ces attentes trop grandes, puisqu'il est plus très loin de Neptune et il va vers Neptune, ces attentes trop grandes dans les actions qu'on va mettre en place. Ça, il faudra aussi peut-être amener les choses dans une... Enfin, relativiser, quoi. Un petit mot peut-être sur Mercure rétrograde, qui le sera à la pleine lune. Mercure est rétrograde du 10 mai au 3 juin. Donc c'est environ trois semaines, qui permettent trois fois par an d'expérimenter ce que c'est qu'un Mercure rétrograde. Moi, ce que j'aime... Je ne sais pas vous comment est-ce que vous diriez ça, mais moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est un moment souvent pour tourner le regard vers l'intérieur, pour peut-être mettre le mental un peu plus en pause. Surtout que là, Mercure est encore étoile du soir. Donc il est en quelque sorte dans l'ombre du soleil. Donc il peut aller plonger, justement, aller plonger dans les eaux, être psychopompe, aller voir dans l'obscurité, au-delà du seul intellect. Et donc il va nous accompagner pendant les prochaines étapes, et notamment à la pleine mune. Oui, je crois qu'il va aller jusqu'à... Enfin, c'est du 4 degrés du gémeau jusqu'au 26 du taureau. Jusqu'au degré de la pleine lune, quoi, presque, en fait. Et puis c'est peut-être aussi... Comment est-ce qu'on passe de quelque chose qui est dans la tête, au niveau de l'idée, à quelque chose qui est incarné ? C'est toujours cette même équation ? Le mental et le corps. Alors la pleine lune, on la regarde un petit peu. C'est la pleine lune du 16 mai. Elle se forme au petit matin, à 6h15. Et elle est à 29 degrés du signe du scorpion. Là, elle est très... 25, oui. 25 degrés, pardon, du signe du scorpion. Elle est très, très proche du nœud sud, qui est à 22 degrés. Donc c'est une éclipse lunaire. Donc vous voyez, c'est ce moment de la lunaison, quand ça passe sur l'axe des éclipses. Ces deux éclipses, elles se font miroir, en quelque sorte. Et je ne sais pas comment est-ce que vous diriez ça, vous, pour une éclipse lunaire. Mais il y a quand même quelque chose à... Surtout en scorpion, quelque chose à abandonner, à laisser aller. Et en même temps, peut-être à révéler aussi une part de soi ou du monde ou de l'autre qu'on ne veut pas voir d'habitude. Oui, puis on est un peu guidé pour faire ça, puisque c'est un trigone à Mars-Neptune. Il y a quelque chose, tu sais, qui nous pousse, je trouve. Quelque chose peut-être qui nous permet d'oser, justement, aller révéler quelque chose qu'on n'aime pas trop révéler, parce qu'il y a cette possibilité du sacrifice ou de la rédemption. C'est un peu des mots, un peu... Tu sais, avec le poisson, de se dire, mais on sait qu'il y a quelque chose de beau qui sortira de tout ça, même si ce n'est peut-être pas facile. Parce que Vénus et Chiron, Vénus qui régit le soleil et conjoint à Chiron, donc il y a aussi quelque chose de l'ordre de la possibilité d'une guérison aussi. Comme s'il fallait passer par aller chercher quelque chose qui était dans l'ombre et qui était douloureux pour le transformer, le sublimer, le guérir, tout simplement, pour porter un autre regard dessus. Et justement, comme tu disais, Mercure est rétrograde. Donc, en fait, il nous aide quelque part à faire cette descente et à voir que c'était quelque chose peut-être qui était en nous. Pas forcément, parce que c'est le défi toujours d'une pleine lune, je trouve. C'est la projection ou quelque chose qui est à l'extérieur. Mais là, peut-être avec l'éclipse, avec Mercure rétrograde, on sera peut-être conscient que cette dynamique lunaire, elle vient de l'intérieur. Oui, quelque part, c'est intéressant, parce qu'il y a cette idée que, puisque la Terre va être en train de bloquer la lumière qui est projetée par la lune, mais qui vient du soleil, il y a peut-être cette idée de ne plus aller chercher quelque chose à l'extérieur de soi, mais à l'intérieur de soi. En tout cas, prendre en compte ça plus que jamais. Surtout que c'est l'éclipse lunaire, Mars et Neptune sont ensemble. Donc, Mars et Neptune ensemble, puisque Mars gouverne cette lune, peut-être aller chercher la force dans la vulnérabilité, quelque part aussi. Mais c'est vrai que, bien sûr, pas pour tout le monde, mais si nous avons des planètes autour, là où sont Mars et Neptune, ou en tout cas dans les mêmes degrés, dans les signes mutables, Gémeaux, Vierge, Sagittaire, on est peut-être aussi en train de lutter sur des choses qui s'enlissent, ou voir s'il n'y en a pas en train de… Oui, parce que ça peut aussi être une marque d'impuissance. Il peut y avoir quelque chose qui s'est révélé, qui nous révèle dans une impuissance, et de cette impuissance pourrait naître un moment peut-être dépressif, quelle qu'elle soit. Donc justement, et en même temps, quand il y a de l'impuissance, parfois Mars, il peut se réveiller aussi dans son instinct un peu brutal, et puis avoir aussi le côté extrême. C'est-à-dire que Mars-Neptune, je trouve que ça peut être à la fois l'impuissance ou la guerre totale. Donc ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire que quand le guerrier se sent pris dans les eaux, il peut réagir de manière aussi extrêmement violente. Oui, surtout qu'elle est quand même au trigone de Pluton, et même Pluton, si c'est un trigone, je trouve que Pluton vient toujours soulever, peu importe l'aspect. Alors là, il soulève peut-être pour transformer quelque chose. Dans un T carré à Saturne. Voilà, c'est ça qu'on a oublié aussi. Il y a quand même un T carré à Saturne. Et il est fort, puisque c'est juste un petit degré de différence. Donc il est bien là. Et puis il vient réveiller aussi le fait que Saturne soit encore au carré de l'axe des nœuds. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça, mais c'est quand même quelque chose qui est fort. Moi, je trouve que le Saturne-Verso, il a tendance vraiment à séparer, à diviser. C'est-à-dire, il y a le passé, le futur, ceux qui pensent d'une façon, ceux qui pensent de l'autre. Il n'y a pas trop de juste milieu. Il y a une espèce de... D'une certaine manière, il faut... Il ne faut pas arrêter. Oui, et puis d'une certaine manière, le choix que l'on fait, on ne peut plus revenir en arrière. Il y a quelque chose un peu comme une porte, comme une porte à prendre. Et c'est une éclipse lunaire. Donc, elle nous fait quitter aussi quelque chose. Et c'est en scorpion. Donc, c'est aussi dans cet axe taureau-scorpion, accepter la perte, la dépossession, pour justement aller vers un renouveau. Et c'est peut-être tout le sens du sacrifice poisson. C'est que parfois, le sacrifice est nécessaire pour qu'un renouveau se fasse. Et le renouveau, il va être important, puisqu'on a déjà Jupiter qui est à zéro degré, non, même presque à un degré du signe du bélier. Donc, il y a cet appel fort franc pour un renouveau. Et on en parlera avec Sophia dans une prochaine vidéo consacrée à Mars, Jupiter en bélier. Oui, c'est vrai que c'est là où est Jupiter qu'il faudra regarder pour avoir cette porte vers quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être le côté un peu, oui, l'espoir qui peut donner l'espoir pour tout le reste, qui peut être un peu trop lourd avec ce Saturne, avec ce Pluton, avec Mars-Neptune. Dernier carré du 22 mai à 20h43. C'est un dernier carré à un degré, au premier degré du poisson, enfin au deuxième. C'est peut-être le moment de s'extirper un peu de toutes ces eaux, non ? Après avoir visité les eaux stagnantes du scorpion, se laver un peu dans l'océan pour repartir sur la Terre du Taureau. Oui, puis aussi oser nommer quelque chose, quoi. Avec ce Soleil-Mercure. Alors, il y a Soleil-Mercure. Ça, c'est sûr, c'est très important. Et je crois que c'était Luc Biget qui disait que le gémeau aide le poisson parce qu'il aide à nommer quelque chose. Et on vient aussi de beaucoup de poissons où on n'a pas pu nommer. Est-ce que ce dernier quartier, qui ensuite va s'enclencher dans la lunaison du gémeau, ça ne va pas être enfin qu'on va pouvoir... Alors, ça reste encore rétrograde. Donc, peut-être qu'on est en train d'intérioriser la parole. Tu vois que ça reste plus clair à l'intérieur. On n'est peut-être pas encore prêt à le communiquer à l'extérieur. Mais il y a peut-être quelque chose... Puisqu'il y a un sextile aussi à Jupiter. Il y a peut-être quelque chose qui va nous donner l'impulsion d'oser se dire, d'oser exprimer quelque chose ou de renouveler. Puisque Mercure, c'est aussi notre vision mentale. Donc, c'est aussi... Ça prépare une action. Ce n'est pas seulement ce qu'on communique à l'extérieur. C'est aussi ce qu'on se raconte. Et sur notre Soleil, c'est aussi notre identité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi la possibilité de se voir différemment, de voir notre réalité différemment et donc d'avoir une nouvelle narration qui se met en place suite à cette dissolution poisson, quoi. Qui continue un peu. Parce qu'il y a toujours Neptune Mars. Mais Mars va ensuite sortir. Oui, mais dans la même idée, la parole est créatrice aussi. Donc, c'est l'idée aussi que... Parce qu'on active quelque chose par la pensée ou le verbe, Mars qui est encore dans les eaux du poisson, mais qui s'apprête à émerger en bélier, va pouvoir après créer, conduire, poser une action parce que quelque chose a été conscientisé et a été nommé. Parce que c'est un moment quand même... C'est la moitié de la rétrogradation de Mercure. C'est un moment souvent où des solutions émergent et où Mercure devient étoile du matin. Donc, quelque chose qui est réveillé, en tout cas. Oui. Et puis Mars qui est en train d'aller vers Jupiter. Ça va être une sacrée énergie, d'avoir à la fois Mars et Jupiter. C'est quand même... Dans les premiers degrés du bélier. C'est un nouveau cycle pour Jupiter qui a passé quelques mois en poisson. Et puis, c'est un moment quand même avec deux planètes très young. Je ne sais pas ce que ça va faire chacun dans nos vies, mais ça veut dire qu'il y a un domaine de nos vies qui est... Qui est Mars. Et Mars, quoi. Là, Jupiter est chez Mars, dans son territoire. Mars est chez lui. Oui. Autant dire que tout renvoie à Mars. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de béliers. Un bélier comme ça, franc net, un guerrier qui ne soit pas empêché. On a eu beaucoup Mars qui était empêché. Je crois que la dernière rétrogradation de Mars, c'était en bélier, non ? Mais c'était au carré de Saturne. Je crois que c'était ça. Oui, c'était en bélier, oui. Mais c'était Mars-Bélier au carré de Saturne. Donc, il était toujours un peu contraint, un peu empêché. C'était le moment aussi du confinement. Et donc, là, il y a quelque chose qui va nous permettre vraiment, je pense, d'aller vers un dynamisme fort. Espérons. Voilà pour cette lunaison du mois de mai. Très heureux d'avoir partagé ça avec vous tous. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à nous mettre un commentaire aussi pour nous dire comment est-ce que vous vivez ces énergies, comment est-ce que vous avez vécu la lunaison précédente et comment est-ce que vous appréhendez celle-là qui arrive et puis en partageant des expériences de vie par rapport à vos thèmes ou par rapport aux maisons dans lesquelles ces aspects se forment. Vous enrichissez aussi tout le monde. Je trouve ça toujours très intéressant de voir un peu ce que chacun traverse par rapport à ces aspects. À très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501